et yo tout le monde c'est Eridil on se retrouve pour une nouvelle vidéo trick et bonne année voilà bon vu que j'ai pas fait de vidéo depuis le début de l'année j'ai pas dit donc maintenant c'est dit bon voilà j'ai pas mal de boulot en ce moment les études vous savez on va pas trop falloir compter sur moi jusqu'en mars mais voilà une petite vidéo quand même pour montrer que je ne suis pas mort donc on va faire un petit trick sur Alloce comme la dernière fois qui va permettre de skipper une bonne partie de la mission comme la dernière fois et qui va se dérouler cette fois si sur Kizé pas comme la dernière fois donc le but ça va être de skipper toute la mission simplement et ça nous permettre de faire la mission en cinq minutes que ce soit en légendaire voire même en L2K ça se fait bon en L2K c'est un peu plus chaud mais ça se fait franchement donc pour ce faire on va aller sur la mission Kizé il va falloir commencer la mission depuis le début bien évidemment pas besoin de crâne mais on peut en mettre mode de difficulté ben on s'en fout mais ça n'a aucun intérêt de le faire en faible difficulté puisqu'il est surtout pratique pour le succès des 3 heures et pour L2K on peut le faire de 1 à 2 joueurs il est assez compliqué à réaliser il nécessite surtout beaucoup d'entraînement et d'être très très précis et ça je sais que il y a des gens qui n'ont jamais réussi à le faire donc bon je pense que c'est surtout une question de repères en fait donc le tri qui dure de 5 à 30 minutes 5 minutes c'était marketing non il fait vraiment 5 minutes mais avant de bien prendre les repères si on les a pas ça peut facilement prendre 30 minutes avant de bien le réaliser mais une fois qu'on l'a dans la poche il fait relativement facilement après c'est des one shot quoi donc alors on va se retrouver dès le début de la mission et ben je le fais en direct enfin je le fais en direct j'ai pris le clip en one shot et puis je vais le commenter en one shot voilà donc on commence on va tuer le grenière on ne va pas tuer le floude qui est à côté puisque lui on va le garder on l'aime ensuite bon ben on va tuer tous les grenières donc on va manger les grenades tout ça vous savez on tue tous les autres floude excepté notre copain donc la femme porteuse aussi alors à ce moment là l'autre là je crois je sais pas j'étais persuadé qu'il était mort j'ai failli recommencer finalement j'ai pas fait après il se relève donc bon j'ai eu du bol là on va tuer les petits bignous là parce qu'ils vont un petit peu nous embêter pour se positionner et donc l'idée ça va être de se positionner sur le bouclier énergétique donc là je tire un peu en continu pour éviter que le bouclier respawn et en fait j'essaie de placer mon viseur par rapport à plusieurs repères déjà là en fait on va prendre on va regarder verticalement tout de soi on va mettre le bouclier en longueur par rapport à l'écran et là il va falloir placer en fait vous voyez par rapport au petit triangle du viseur en bas à gauche là j'essaie de me placer par rapport au petit point violet en fait l'idée c'est de l'avoir dans le coin et l'autre barre je pense je vais faire un arrêt image de l'avoir en fait le long là de l'espèce de couleur à verticale et l'autre on n'y fait pas trop gaffe c'est un peu compliqué donc une fois qu'on y est en fait on va tuer le flood et on va on va se retourner et on va se positionner en fait ça nous permet d'avoir un checkpoint de tuer le flood à ce moment là et donc là une fois qu'on a le checkpoint on va juste arrêter de tirer pour que le bouclier respawn et là normalement il va nous téléporter à l'étage supérieur donc là en fait il m'a bien téléporté donc je suis pas trop loin d'être bien mais il m'a téléporté juste à l'étage en fait le but c'est qu'ils nous téléportent hors map donc là vous voyez j'étais quasiment donc là ce qu'on fait c'est que le positionnement est pas trop mal mais il nécessite quelques ajustements généralement si vous avez bien le petit pic avec le point dans le coin et le triangle dans le rectangle il faut bouger verticalement donc pour être précis en fait l'idée c'est de sauter verticalement et de reculer pendant le saut ça permet de beaucoup moins se déplacer et d'éviter d'avoir les à-coups des pas donc ben là en fait j'étais en train de chercher le meilleur coin et alors là a priori c'était à peu près quand j'avais le viseur sur le point alors il faut savoir que c'est pas une science exacte vous pouvez être un peu décalé et ça a fonctionné donc compliqué d'avoir une image précise là je vais viser comme j'ai visé pour sauter dans le vide et en fait là on va se retrouver sur le toit d'un couloir qui va nous mener direct à la salle de keys donc là c'est un peu compliqué il y a des espèces moi c'est le passage que je déteste le plus donc là j'ai réussi en one shot je suis content mais en fait il y a des espèces de colonnes qui tiennent le couloir par dessus lesquelles il va falloir sauter donc en fait on va regarder droit devant soi et on va sauter en arrière de manière répétée et avec un peu de chance ça passe alors oui à partir de là il va falloir aller déclencher un checkpoint qui peut être pratique et qui va aussi déclencher ensuite un chargement pour faire spawn les ennemis donc là me demandez pas je les ai tués mais en fait ça sert à rien de les tuer c'est à dire que toujours marrant mais en vrai les tuer ça sert à rien puisque de toute manière ils vont apparaître donc là l'idée ça va être d'aller directement voir keys et là à partir de là on va être très proche de la fin de la mission alors là j'avais fait un peu de la merde parce que j'étais mort une fois contre la vague d'ennemis donc bon je vous montre pas je vous mets direct le moment où j'étais passé donc là on va aller directement se diriger vers la porte pour déclencher les ennemis sinon ils ne vont pas se battre avec les floudes donc à partir de là le mieux c'est de les laisser sans trop tuer puis après il reste pas beaucoup d'ennemis franchement c'est très faisable si vous faites pas le débile comme j'avais fait en essayant de tuer tout le monde on peut tenter de rusher mais c'est assez compliqué moi à chaque fois que j'essaie je meurs donc bon j'ai essayé je suis mort d'ailleurs et surtout en tout cas c'est infaisable quoi bon bah alors là ça tue du floude voilà qualité de commentaire voilà donc là ils ont fini de s'entretuer il me semble que c'est à ce moment là que je vais les finir et puis de toute façon juste après on va choper un checkpoint il me semble ah non il doit peut-être rester quelques hits dans le fond je sais plus non non il en reste plus donc on avance on avance on va choper un petit checkpoint il me semble juste après bon ici il y a un sale chargement et puis on va arriver de suite à la fin de la mission donc là pareil je vais faire un petit skip parce que j'étais mort comme un débile à la fin parce que j'ai voulu trop rocher voilà voilà magie du montage personne n'avait les médailles donc on avance là il y a quelques floude qui se ramènent mais rien de bien méchant il y a notamment un petit fusil à pompe des familles qui va bien nous servir pour la fin de la mission ok je dis petit fusil à pompe des familles en tout cas je pense que lui on le déteste non alors on le déteste parce qu'il peut nous one shot n'importe comment mais on l'aime parce qu'on peut ramasser que les armes humaines en tout cas ce qui est d'ailleurs absolument horrible donc là faites gaffe quand même parce qu'il y a des combubus il y a des needlers et compagnie donc bon c'est pas grand chose mais si vous voulez éviter de perdre 3 ou 4 minutes comme je l'ai fait dans la mission le mieux c'est encore d'être prudent franchement même en étant prudent ça se fait très rapidement et bon ben voilà pour le rush des 3 heures en légendaire vraiment c'est absolument primordial donc là on va se laisser tomber au milieu normalement on allait tellement vite que les benshies sont pas arrivés encore petit checkpoint il est tellement généreux ce jeu voilà donc les benshies vont arriver dès qu'ils arrivent on va les ramasser et puis là normalement ça va tellement vite que le jeu n'a pas prévu visiblement que ça aille tellement vite on peut sortir il y a un vieux bug de loading dégueulasse et là en principe la cinématique va se déclencher et donc voilà 8 minutes 35 sachant que je suis mort comme un demeuré il faudrait que je fasse le compte attendez je vais faire le compte voilà alors j'ai perdu 3 minutes 17 donc on enlève 3 minutes 17 à 8 minutes 28 donc 5 minutes 11 donc je ne vous ai pas menti c'est bien Kiz en 5 minutes voilà donc ben écoutez moi j'espère que ce truc vous aura plu on se retrouve pour une prochaine vidéo je ne sais pas quand faut pas trop en demander non plus et puis écoutez et bien c'est quoi déjà la phrase de la fin ? ah oui vive à l'eau je ne sais pas